Et bien bonjour tout le monde, re-bienvenue, nous sommes dans le laboratoire d'Aperture Science, le centre de test et de relaxation apparemment. On était en stase depuis plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, lorsque ce petit bonhomme, ce cher Wheatley, est venu nous chercher pour nous dire que tout allait bien, mais qu'il fallait évacuer, qu'il n'y avait pas d'urgence. Bon après on a vu que c'était quand même la galère, et qu'effectivement tout est en ruine, et on a récupéré pour le moment le générateur de portail. qui pour l'instant ne fait que des portails bleus, et on est en train d'essayer de trouver un moyen de sortir de tout ce centre, de tout ce bazar en fait, tout simplement. Et Wheatley lui aussi a quitté sa zone de confort, il a quitté son rail, et désormais il est entre nos mains, et c'est à nous, à nous deux finalement, de rester soudés et d'avancer pour s'évader, tout simplement. L'ancien sujet de test, et l'ancien guide, l'ancien responsable j'imagine, Ah ! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Trop tard. En tout cas on a pu retrouver l'humour si délicieux du premier jeu, mais on est encore meilleur. C'est bien de ne pas être seul pour cette aventure, c'est cool. Le reste ne nous intéresse pas, ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin forcément il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop on regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout ne touchez à rien. Euh ouais mais... Vous me voyez quelque part ? Parce que moi pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi et j'allume la lumière. Euh ouais faisons ça. Que la lumière soit. Dixit, euh... Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe, mais tant qu'on monte pas ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte, d'accord. Ok non, c'est pas grave, je maîtrise, je maîtrise. Ça, ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Euh... Ah. Y'a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. Euh... Ah 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 ah... Euh... Ah. Non ? Ok. Ah 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 ah... C. Dépêche. Je sais pas essayer. Vous avez un kilo ? 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 Alors, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On a rien fait de là. Bonjour ! Tira, savez vous. Vous vous reconnaissez ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez ? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassinée. Depuis quoi ? Oh non ! 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 Non ! Non ! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, nous pouvons mettre nos différents côtés pour le bien de la science, sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Oh non ! Oh non, pas encore. Mais c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a tué tout le monde. C'est elle qui a voulu me tuer. Oh, Whitley, qu'est-ce que tu as fait ? Bah, je vais mourir, en fait. Ah bah oui, super ! Ouf ! Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests. Comme au bon vieux temps. Oh, misère. Non ! On l'a réactivé, mince. J'aime beaucoup la phrase. Vous et moi avons dit des choses que vous allez regretter. Il n'y a que moi qui vais souffrir. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Attends. Ah, des cubes ! Bon, on a vraiment jeté... Oh non, mais... Oh, tous ces cubes. Toutes ces tourelles. On met les voiles. Oh. C'est que ça chauffe par ici. Me voilà. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Héhé. Cette voie est bien trop douce, pour ce qui est censé m'attendre. Ok, ça c'est bon. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Eh bien, eh bien, vas-y, je t'en prie, t'as sûrement beaucoup de choses à me dire. J'ai aussi beaucoup de questions, parce que je ne sais pas pourquoi je suis toujours là, parce qu'effectivement, c'est bien le même personnage que dans le premier. Attendez, laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous ? Que j'avais une fonction de sauve-carde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains. Encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Merde. C'est terrible, hein. Il est en train de préparer sa vengeance, quelque chose d'assez costaud. Quelque chose me dit que les tests vont être beaucoup plus dangereux que d'habitude. Déjà parce que l'endroit tombant en ruine. Et aussi parce que... Ben, pour des raisons évidentes, hein, bien sûr. Salut ! Salut, mon ami. Oh. D'accord. Ne bougez pas, je vous écarte ça. Mais quel désordre ici. Mais l'important, c'est que vous êtes revenus. Avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait ? Je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Cette sympathie froide est terrifiante. C'est plus terrifiant qu'une colère brûlante. D'accord, on a vu quelques tourelles tomber avant l'arrivée de l'ascenseur. Je vois le programme en perspective. Par contre, je sais pas où est Whitley. Il s'est fait balancer par GLaDOS. Pourvu qu'on le retrouve. Chapitre 2, démarrage à froid. Y'avait un chapitre 1. J'ai pas vu le titre. Si, je l'ai forcément vu, mais... Excusez le désordre. Je me suis un peu laissée aller depuis que vous m'avez tuée. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Ça a le mérite d'être très clair. Parfois, les choses les plus simples sont... Oh ! D'accord. Nouvelle série de tests. Ils sont où les lasers mortels, au juste ? Ok, les voilà. Ben super ! Alors, que faire ? Oh oui, d'accord. Je vois. Très bien, merci. Waouh, trop cool. Trop, trop cool. Mais encore. Parce que là, on a la plateforme. Attends, comment ça... Attends. Ok. Oh, d'accord. Je vois. Sympa. Donc, nouvelle mécanique, en fait. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Enfin, c'est pas vraiment nouveau parce qu'on avait... On avait des... Plutôt des tirs de projectiles qui faisaient pareil. Là, ce sont des lasers. Donc ça va quand même être une mécanique un tout petit peu différente. Parce que là, le danger est permanent. Pas découragé. Ok, super. Bah, en effet, non. On va pas se... On va pas se résigner. À mourir et... À être torturé. Jusqu'à la fin de nos jours, voire au-delà. Avec la nécromancie. Ah oui, d'accord. Oui, oui, esquivez. Dans le plus grand des calmes. Petite crise. C'est quand même toi qui essaie de me tuer. T'as la mémoire courte. En fait, tu es dégoûté parce que tu as échoué. T'as la honte parce que c'est un sujet de test apparemment minable qui t'a vaincu et t'a tué. Tu m'avais promis du gâteau. Même ça, c'était un mensonge. Alors, attention. Il y a des cubes. Faut les mettre sur des plateformes. Tu peux les prendre dans la figure. Il y a des lasers mortels. Et... Ok. Le cube peut intercepter les lasers. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas le truc du gâteau, par contre. Ah, on n'a pas l'interdiction de boire dans ce niveau-là. C'est plutôt cool. Oui, je vois. Sauter. Facile. Alors, voyons. Oh. Attendez. Est-ce que c'est ce que je crois ? Parce que là, on ne peut pas, évidemment. Mais il faut bien trouver un moyen. Ah, je crois que le dessin, c'était plus pour nous dire que le cube dévie le laser. C'est ça ? Ah, ça doit être un truc comme ça. Les fameux cubes anti-découragement. Ah, Whitley. Il est là. Je veux dire... Ah, j'espère... Si Whitley était là, je me sentirais bien mieux. Ah, mais il n'est pas là. Je suis toute seule. Et je parle toute seule, justement. Je... Voilà. Je suis vraiment à la merci de... De cette entité bien plus forte que moi. Je suis à la merci de GLaDOS. Excellent. Oui, d'accord. On a une... On a une face bien distincte des autres. Qui, effectivement, permet de dévier le rayon. On n'est pas si atlétiques que ça. J'ai compris. J'ai retenu la leçon. J'ai quand même besoin... Bah, du cube, tout simplement. Alors, attendez. On n'a pas un truc pour mettre un portail, par hasard ? Attends, le sol ? Le sol, mais quel idiot. Quel crétin. J'ai regardé les murs, mais pas le sol. Bravo. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Ça va être comme ça pendant tous les tests. Ça va être horrible. Un test testera forcément peut-être mon agilité ou quelque chose comme ça. Et elle en tira des conclusions sur ma cruauté. Ne laissez pas l'argument. Quelqu'un d'affreux vous découragez. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant enterriné la décision d'abandon de votre mère biologique. Ok, salut. Moi, je m'en vais. Super. Ah ouais, la torture psychologique va être assez énervée dans celui-là. Alors, le cube, le laser, compris. Attendez, est-ce qu'on peut voir Whitley ? Parce qu'on l'a vu dans la salle d'avant. On va peut-être l'apercevoir dans plusieurs salles avant qu'il puisse vraiment intervenir. Peut-être au bout des 22, pour être honnête. Peut-être que Glados va nous faire passer tous les tests. Ok, tu ouvres les yeux, Kev, s'il te plaît. Quel idiot. Je l'ai mis où le portail ? Là. Parce qu'on a... Attendez. Oh, oh, d'accord. Mais attendez, il y a plusieurs... Plusieurs cubes, alors ? Peut-être ? Je n'en sais rien. Ok, on a la portée. Et paf. Ça, c'est bon. Mais ensuite... Ah, oui, d'accord, je vois. Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable, au mépris des probabilités. Et pourtant, j'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Quelle chance. Quel plaisir d'avoir survécu pour retrouver un monde en ruine. J'avoue que les plus chanceux ne sont peut-être pas les survivants, dans ce genre de cas. Un instant. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et... Faire ce que vous voulez. À part détruire le centre. C'est toi qui as tué tout le monde, hypocrite. Ça aussi, c'est un module qui fonctionne bien, apparemment. Elle pourrait m'écraser à n'importe quel moment, c'est terrible. Attendez, est-ce qu'on peut voir un petit peu l'envers du... un décor ouais pas vraiment salle numéro 4 cube laser sauf que là il n'y a pas besoin de dévier les lasers ok ça va on n'est pas dans l'inconnu alors on a un cube là bas hop réflexe si seulement j'avais pu rattraper Whitley aussi bien que ça ça aurait été pratique vraiment alors attendez parce que ça va être un peu tendu quand même mais non ça va le faire alors c'est le orange ici d'accord super et je suppose 1 oui d'accord ah ouais mais attendez laissez moi réfléchir un instant parce que dès que je vais faire un portail ce truc là ce truc là va se désactiver on est d'accord ouais mais je peux le ouais j'ai l'angle pour tirer ici ok ce n'est pas un problème parce que si effectivement c'était le portail orange que je devais changer effectivement il y aurait un problème à ce moment là hop là vous m'avez écouté j'en suis très heureuse mais à titre d'information vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement dans la ferme elle te fait un compliment pour pouvoir te casser derrière mais moi j'aime bien on sent bien tout le sel bon cela dit pour le moment on reste quand même à sa merci tant que là le contrôle des salles mais c'est joli par ici avec tous ces petits cubes d'accord un coffre le truc parce qu'on n'a pas toutes les infos ok bon elle va recommencer le coup du cube qui va être notre amie c'est ça elle va nous renforcer elle va nous en redonner un et nous forcer à le tuer encore une fois d'accord le test qui suit comporte une plaque de froid aérienne d'aperture science elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs les résultats ont été très probants le catapultage inhibe la logique bonne chance oui en gros tu es désorienté quoi alors j'ai pas j'ai pas lu le j'ai pas regardé les symboles c'est vrai que c'est une bonne une bonne indication sur la salle qui nous attend alors alors attends donc je vais là ça me catapulte et ces trucs là là bas sont tombés pour me permettre de faire des portails là où il ya quelque chose peut-être un bloc à faire tomber bon d'accord magnifique exceptionnel incroyable allez vas-y et vas-y je réceptionne d'accord ah oui trop bien ah oui c'est trop marrant trop ouais d'accord trop tôt oh mais ça marche quand même bien joué ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air il revient trop cher à pomper nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle que nous assainissons et réinjectons en fait vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie intéressant non ah oui passionnant bon la bonne nouvelle ce qu'elle veut nous garder en vie pour l'instant non ça c'était la mauvaise je crois passons au test suivant tiens des plaques de foie aérienne avancé bon amusez vous bien à fendre gaiement les airs moi il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 mille mètres carrés de verre brisé toute seule ah oui mais bon apparemment elle fait le ménage assez vite donc ça devrait quand même se faire attend vraiment elle va pas nous surveiller ça paraît bizarre peut-être que wickley va venir justement c'est pas mal ça cube plateforme de oui d'accord plateforme de saut oui elle nettoie quand même le passage merci beaucoup waouh quand même on réfléchit pas à non il ya des ouais d'accord là il y a des murs attend où est la cible il y a de l'eau en bas j'étais ri où exactement ah super oh super d'accord j'ai compris mais ouais du coup du coup on va faire ça comme ça et donc ce sera un portail bleu à placer là où je vais atterrir incroyable magnifique merci beaucoup c'était très amusant mais ce n'est pas fini évidemment je peux zoome incroyable zoomez dézoomez c'est merveilleux c'est merveilleux le cube il va atterrir là-bas oh pardon je n'ai pas fini de nettoyer les salles de tests du coup il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous bravo je suis tombé j'ai glissé chef mais alors les déchets parce que là il ya plein de même des sphères ce que moi ce que je veux finalement c'est assez un truc c'est un truc pour appuyer sur le bouton en fait c'est pas compliqué oh pardon je n'ai pas fini de nettoyer les salles de tests du coup il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous j'ai j'ai les déchets ne se prêtent pas au test ce sont des déchets appuyez encore sur le bouton ah lui il va pas tenir sur le bouton c'est ça d'accord parce qu'en gros si je fais ça ça va pas fonctionner attend viens là toi ah bah oui un truc rond évidemment ça ne va jamais tenir on est d'accord 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 oui j'ai juste à les esquiver mais oui effectivement j'ai je pense que j'ai fait ce qu'il fallait j'ai laissé les déchets s'écraser lamentablement là c'est bien un vrai cube donc qui m'intéresse j'ai incroyable je suis trop fort adieu parfait vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sont mauvais et n'ont aucune utilité c'était une métaphore je faisais implicitement référence à vous et je suis désolé vu votre manque de réaction la première fois j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation ce qui aurait rendu les présentes excuses absurde c'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets merci j'ai ça ne me surprend pas les déchets avec les déchets mais c'est qu'elle est marrante le saviez-vous les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car pardon je ne sais pas ce qui est arrivé en tout cas c'était vraiment très intéressant quoi tu sous-entends que je n'aurai pas la conscience tranquille je pense que ce soir notre dernière salle de l'épisode alors oh non c'est le cube ami là oh notre ami le cube espèce de monstre retourner en prendre un autre fripouille alors voilà j'ai compris ça c'est voilà comme ça on fait descendre la plateforme c'est le wigley notre ami est là hop là attends la plateforme oui elle est là ok c'est bon et on abandonne une fois de plus un petit cube si sympathique si réconfortant youpi il y a besoin du cube génial mais bonne nouvelle et oui il est là ah parce que là oui d'accord ça c'est pour le cube et à côté c'est pour moi attendez on va y aller avec lui c'est bon on est passé avec et voilà merci petit cube adieu chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux celle-ci est endommagée n'emportez rien surtout ça veut donc dire que je dois emporter quelque chose ah si je pouvais si je pouvais ah mais ça ouais mais non attendez ah mais non si je si je prends le cube la porte va se fermer ah si il y avait un moyen il y a peut-être attendez j'ai pas fait attention il y a peut-être un un endroit où je peux faire un portail parce que là j'ai la plateforme qui est nécessaire pour revenir mais oui bien sûr mais oui bien sûr le cube le cube doit venir avec moi hé 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 elle va le détruire quand même c'est ça préservation de masse merci et c'est par là oui hé 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 elle va le détruire quand même ouais je m'en doutais je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme bien sûr qu'elles ont une conscience mais il y en a tellement à la vilaine et ouais je m'en doutais je m'en doutais c'était beaucoup trop beaucoup trop facile de lui désobéir et beaucoup trop tentant aussi bon on n'aura pas de petit cube amical pour nous aider mais par contre on a Whitley qui suit un petit peu nos mouvements qui va peut-être trouver un moyen de nous sortir de là il suffit d'un instant d'inattention de GLaDOS pour pour nous échapper à nouveau et peut-être qu'elle sera assez orgueilleuse pour nous affronter à nouveau en face à face et à ce moment-là on pourra la battre à nouveau en tout cas je suppose que dans la logique du jeu c'est comme ça que ça va se passer mais je suis un peu roleplay lâche en mode comment allons-nous nous en sortir je suis peut-être condamné à une vie misérable de test sous la surveillance de cette entité démoniaque jusqu'à mon dernier souffle et jusqu'à ce qu'elle fasse des trucs horribles à mon cadavre pour la science selon elle mais évidemment pour m'humilier et pour me garder comme trophée pour se souvenir de sa victoire finale après sa résurrection qui a fait suite à sa terrible défaite lors de notre première rencontre enfin bref donc pour le moment c'est assez cool on a quand même des puzzles qui sont assez différents on reprend évidemment des mécaniques qu'on avait déjà vues mais on a effectivement les plateformes de saut on a également les lasers cette fois-ci qui sont un petit peu plus un petit peu plus impardonnables en cas d'erreur que les simples tirs de projectiles et bien sûr on a quand même un humour qui est fort fort délicieux fort violent fort méchant et je trouve ça drôle de maltraiter le joueur comme ça mais on a quand même un allié en ces murs qui va peut-être nous sauver de gros bisous tout le monde prenez soin de vous à la prochaine allez-vous Abonnez-vous !